Avec ses 13 mètres de hauteur, ses 29 mètres de diamètre et des murs de 3,5 mètres d'épaisseur, la batterie TOT ne passe pas inaperçue et pour cause. C'est le septième plus gros ouvrage construit par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Implanté à Oddingan, aujourd'hui, un des quatre blocos que constitue la batterie abrite un musée. Et avant même d'y pénétrer, on peut découvrir une pièce unique en Europe. C'est un canon sur rail d'un gros calibre, c'est du 280 millimètres d'artillerie de marine. Les spécialistes comprendront de quoi je parle. Il était sur voie ferrée et protégeait les batteries entre Calais et Boulogne. Il était sur voie ferrée, donc il roulait sur la voie normale actuelle de la voie ferrée entre Calais et Boulogne. A l'origine, la batterie TOT avait un objectif offensif qui a très vite été modifié. En 4 ans, 800 tirs ont été effectués d'ici vers l'Angleterre, ce qui est relativement peu pour un si gros site. Les Allemands étaient assez peu nombreux dans cette batterie, 18 soldats et un officier, même si le mot soldat n'est pas tout à fait exact. On ne parle pas de soldat, on va parler de marin, parce qu'ici c'est l'artillerie côtière et l'artillerie côtière fait partie de la criex marine. Donc on parle de marin, on va parler d'équipage. Donc c'est comme sur un bateau, et on fait des cars, comme sur un bateau. Donc quand un officier ou un marin avait fini ses cars, il avait le droit d'aller dans sa chambre, il avait le droit de sortir en dehors du blocosse. Mais bien sûr, quand on dit faire sa vie, il y a tout un dérèglement à respecter. On est, comme je le rappelle, dans une caserne. Une caserne qui se visite, donc la batterie TOT qui porte le nom de l'ingénieur qui en a élaboré les plans, est ouverte au public tous les jours, de 10h à 18h.